J'aime pas lire. Je sais que l'information se trouve dans les livres, mais j'aime pas lire. Je sais que je devrais passer des journées à lire ou je devrais au moins lire tous les jours un peu plus, mais j'aime pas lire. Ça va être le sujet de notre vidéo. On vient souvent me voir pour me dire Mohamed, comment redonner l'amour de la lecture à mes enfants ? Comment me redonner l'amour de la lecture ? Déjà, je vais commencer par te dire paix sur toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mes connaissances sur la lecture. Alors, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que moi, je n'étais pas un grand lecteur, que je détestais lire, que lorsque j'ai découvert la lecture rapide, ça a complètement littéralement changé ma vie et je me suis mis à lire quasiment un livre par jour. Et juste en 2020, j'ai lu plus de 300 livres. Mais comment je suis passé d'une personne qui ne lisait jamais à une personne qui adore la lecture et que c'est vraiment devenu une drogue pour moi ? Comment j'ai fait ? Et bien, la première chose que j'aime dire aux gens quand on me pose la question de « j'aime pas lire, c'est pas fait pour moi », j'ai envie de leur dire la première chose « c'est pas de ta faute ». Et oui, j'ai envie de te dire que c'est pas de ta faute. Pourquoi ? Parce que quand on était jeune, on nous a appris à lire. Ensuite, on nous ramenait à la bibliothèque, on lisait des BD, on aimait lire. Des fois, nos parents nous lisaient des histoires. Moi, mes parents ne m'ont jamais lu d'histoire, mais je sais que moi, tous les soirs, à mon fils, je lui lis des histoires. Mes parents ne savaient pas lire. Donc, c'est normal qu'ils ne me lisaient pas d'histoire. Mais souvent, on a des parents aujourd'hui qui lisent des histoires à leurs enfants comme moi je fais ou autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'arrivé au collège, on arrive en sixième, en cinquième, et on nous demande de lire des livres des gros pavés. On nous demande de lire du Molière, du Victor Hugo, du Balzac. Alors, c'est des livres qui sont très, très importants pour la littérature. Ils sont très, très importants pour notre culture générale. Mais est-ce qu'un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, il a la patience de lire des livres comme cela ? Et donc, c'est devenu une corvée. Et on a ancré la lecture à une corvée. On a ancré la lecture à... C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de compliqué, je ne comprends pas ce que je lis parce que c'était des livres très durs avec un français soutenu qui n'est pas le français qu'on utilise tous les jours. Et ce qui a fait que l'enfant a créé un ancrage négatif. Et après, on nous a fait suivre la lecture jusqu'en première ou en terminale où on devait lire régulièrement, faire des fiches, et on a gardé ça. Et après le collège, ou après le lycée surtout, on a arrêté de lire. Parce que ça a été tellement compliqué qu'on a arrêté de lire. Donc la première chose à faire si vous voulez reprendre l'amour de la lecture, c'est quoi ? La première chose, c'est lire des choses, des sujets, sur des sujets qui vous intéressent. Et oui, lire sur des sujets qui vous intéressent. Ça veut dire quoi ça ? Hier, je parlais avec un ami qui me dit « Oui, on m'a conseillé de lire Harry Potter, moi je n'aime pas lire et j'aimerais bien reprendre la lecture. Et on m'a conseillé de lire Harry Potter. » Je lui ai dit « Est-ce que tu aimes vraiment ce type de livre ? » Il m'a dit « Non. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu vas lire ça ? » « Ah, parce qu'on me l'a conseillé. » « Oui, mais si tu lis un livre, parce qu'on te l'a conseillé, mais que c'est une littérature que tu n'aimes pas, forcément, tu vas en faire encore un ancrage négatif qui va être « Je n'aime pas lire, je ne comprends pas ce que je lis. » Alors que moi, ce que je te conseille de faire, c'est quoi ? C'est de lire sur des sujets qui te plaisent, des sujets qui t'intéressent. Ça veut dire que si tu as des enfants qui aiment les mangas, tu vas leur acheter des livres sur les mangas. Si toi, tu es passionné de foot, si tu es passionné de voiture, si tu es passionné de cuisine, si tu es passionné d'éducation, tu vas lire des livres sur ces thématiques-là. La lecture, déjà, on associe trop la lecture à uniquement les livres. Réapprendre à lire, réapprendre à aimer la lecture, c'est également lire des BD, lire des mangas, lire des magazines. Lire des revues. Voilà, tous ces types de lectures ou même lire le journal. Toutes ces choses-là nous permettent de lire régulièrement. Donc, le premier renseignement, c'est lire sur des sujets qui vous intéressent et aller chercher des thématiques qui vous plaisent. Donc, mon ami qui m'a dit « Moi, je voulais lire Harry Potter. » Je lui ai dit « Non, tu n'aimes pas ça, donc ne lis pas Harry Potter. » Je lui ai dit « Mais quelles sont tes passions ? » Et là, on commence à discuter. Il me dit « Moi, j'aime bien les voitures. » Je lui ai dit « Prends, va chercher une revue sur cette thématique et lis tous les jours un peu sur cette thématique. » Déjà, tu vas réapprendre à lire et tu vas réapprendre à aimer la lecture. Le deuxième enseignement, la deuxième règle que tu peux utiliser pour réapprendre à lire, je vais te la donner tout de suite, mais avant, j'aimerais te dire s'il te plaît. Je te regarde vraiment dans les yeux s'il te plaît. Aime cette vidéo, laisse un commentaire et abonne-toi et partage ces vidéos autour de toi. Alors, je suis presque en train de quémander. On est bientôt aux 1 000 abonnés. On est vraiment bientôt aux 1 000 abonnés et c'est vraiment important pour moi. Moi, je te donne de la valeur. Je fais vraiment beaucoup de choses pour donner de la valeur aux gens. Donc, s'il te plaît, abonne-toi, partage cette vidéo et fais en sorte de partager le savoir à un maximum de personnes. Je reviens et ce que je disais, c'est que le deuxième enseignement, deuxième chose à faire pour réapprendre à lire et réapprendre à aimer la lecture, c'est quoi ? C'est définir un temps de lecture. Ça veut dire quoi ? C'est comme lorsque tu vas à la salle de sport, tu as ton rendez-vous, tu sais que tu vas à la salle de sport, tu as ton entraînement tous les lundis et tous les jeudis ou lorsque tu as un rendez-vous chez le médecin, tu as ton rendez-vous spécifique, on a des rendez-vous qu'on met dans notre agenda lorsqu'on a un rendez-vous à différents endroits, c'est se créer ses propres rendez-vous avec soi-même pour lire. Et oui, c'est-à-dire trouver dans son agenda, exemple, si vous prenez les transports en commun, vous pouvez vous dire dans les transports en commun, je consacre ce temps pour lire et non pas être sur mon téléphone à jouer. Si vous êtes amené à la pause déjeuner juste avant la pause d'aller manger, vous dites là, je m'arrête et je vais lire un tout petit peu ou lorsque vous finissez le travail. On essaie de trouver un moment fixe dans la journée ou on essaie également d'être flexible parce que si ce moment-là on n'a pas réussi à lire, on essaie d'en trouver un autre et on se définit des moments dans la journée, un à deux moments dans la journée où on va lire. Ça permet de créer un ancrage positif à notre cerveau et de lui dire de toute façon, tous les jours, à ce moment-là, tu vas lire. Je vous déconseille, je vous déconseille fortement et je te déconseille fortement de lire juste avant de dormir parce que tout simplement, si tu lis juste avant de dormir, la lecture juste avant de dormir, c'est bien si tu veux, comme on le dit, pour dormir. Ça va te donner envie de dormir mais si tu veux apprendre et retenir l'information, ce n'est pas le bon moment pour lire. Je peux t'inviter à continuer à faire ça pour te reposer juste avant de dormir mais si tu veux vraiment retenir ce que tu lis, si tu veux vraiment engranger du savoir, je t'inviterai à choisir d'autres moments. Peut-être au réveil, dès que tu te réveilles, tu commences ta journée par de la lecture ou juste avant d'aller au travail ou juste avant ta pause déjeuner ou juste après ta pause déjeuner. Tu choisis un moment et ça nous permet d'arriver au troisième enseignement et ce sera le dernier concernant la reprise de la lecture et comment aimer à lire. Le troisième, c'est quoi ? C'est lire tous les jours mais un tout petit peu. Ça veut dire quoi ? Parce que quand je vous ai dit lire au réveil, lire dans les transports, vous allez me dire mais je vous entends me dire ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps ou juste avant d'aller manger, ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps. Mais tout simplement, je pense que tu connais l'effet cumulé. Donc, je vais bientôt vous faire une vidéo sur le livre qui s'appelle L'effet cumulé qui est magnifique, ça va être dans la série des résumés de livres. Et dans ce livre, on parle de la puissance de faire tous les jours un tout petit peu. Eh bien, moi, c'est ce que je t'invite à faire concernant la lecture. C'est-à-dire, tous les jours, tu lis ne serait-ce que 15 pages. Un lecteur lent lit à peu près une page par minute. Donc, en 15 minutes, tu as lu 15 pages. Un lecteur rapide lit en une minute 5, 6, 7 pages, même 10 pages. On peut lire jusqu'à 10 pages par minute. On va dire qu'on va être sur 4. Un lecteur rapide lit 4, 5, 6 fois plus rapidement qu'un lecteur lent. Mais on va prendre la moyenne des gens parce que 90%, même 90, 15% des Français sont des lecteurs lents. Et donc, on lit en moins d'une minute. On lit une page en une minute. Donc, si tous les jours, tu lis 15 minutes, tu auras lu 15 pages par jour. Ça veut dire qu'en deux semaines, tu as fini un livre de 200 pages. En deux semaines, tu as lu plus de 200 pages et en deux semaines, tu as fini un livre. Ça veut dire qu'en un an, en un an, tu auras lu plus de 20 livres. Eh oui, en un an, tu auras lu presque 24 livres si tu lis 2 livres par mois. Et ça, c'est incroyable. Et tout ça, parce que tous les jours, tu n'auras lu que 15 pages. Et le fait de lire tous les jours un tout petit peu, tu reprends l'amour de la lecture. Ça veut dire que tu envoies un signal à ton cerveau, « Ah ben, regarde, j'ai lu un peu. Et en plus, j'ai compris parce que j'étais concentré. Et en plus, après, je suis allé partager ce savoir à mes amis. Et donc, tous les jours, tu fais ça. Au bout de deux semaines, tu te dis, « Ah ben, j'ai fini mon premier livre. Ah, j'ai fini mon deuxième. Ah, j'ai fini mon troisième, mon quatrième. Et à chaque fois, tu mets un peu de dopamine, shoot de dopamine pour dire à ton cerveau, « Waouh, c'est une victoire, mini victoire. Toujours des mini victoires. Nous, on se fait toujours, toujours des mini victoires. Et le fait de faire ça, je te donne une info qui est incroyable. Tu sais qu'on est considéré comme grand lecteur en France lorsqu'on a lu plus de 20 livres par an. Et donc, si tu mets ça en application, si tu lis tous les jours 15 pages, en un an, tu seras considéré comme un grand lecteur. Voilà, tout simplement, les trois secrets, les trois informations que tu peux mettre en place pour réapprendre à aimer la lecture. Un, c'est lire des sujets qui te plaisent et non pas lire des trucs sur des choses que tu n'aimes pas. Vraiment, choisir un sujet, ton sujet de prédilection et aller lire sur cette thématique. Deux, définir un temps de lecture tous les jours, trouver des moments où tu vas lire et trois, lire tous les jours un tout petit peu. C'est la méthode des petits pas. Moi, j'aime bien la méthode bocler, c'est la méthode des petits pas. On appelle ça aussi l'effet cumulé. Il y a plein de choses tous les jours un tout petit peu. Donc, si cette vidéo t'a plu et j'en suis sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à commenter la vidéo et à mettre un pouce, un j'aime et à partager cette vidéo aux gens qui te sont chers pour qu'eux aussi apprennent à devenir des inimités. Et comme je dis toujours, ne te rendors pas, tu es illimité. et comme je dis toujours, je t'invite à être